bonjour à tous alors je suis ravi de vous accueillir pour cette première vidéo qui va vous aider dans la construction de votre site web avant toute chose désolé pour le contre-jour derrière le fond vert arrive bientôt c'est donc un problème qui n'est que provisoire tout d'abord la première erreur qu'on fait quand on construit son site internet c'est généralement on fait soi même d'y aller bien en tête on se trouve une plateforme on s'inscrit et on prend son site au fur et à mesure c'est la meilleure façon de faire quelque chose d'approximatif en fait c'est la meilleure façon de faire de la merde ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo ce sont les différentes étapes par lesquelles passe un professionnel justement pour avoir un site internet efficace si on a quelque chose de normer quasiment en termes de processus c'est pas pour rien et l'idée ça va être de vous approprier ce processus pour réussir votre site la première étape ça va être le brief client même si vous êtes seul cette étape a son importance parce que vous allez avoir à répondre à un certain nombre de questions et ça sera l'objet de la prochaine vidéo dans ces questions on va retrouver vos objectifs vos personnages il y aura une vidéo sur ce qu'est le persona sur la dimension aussi concurrence donc qui sont vos concurrents qu'est ce qu'ils font d'efficace de quoi vous pouvez vous inspirer quels sont les contenus qui fonctionnent quels sont les éléments d'ergonomie qui fonctionnent qu'il y aura cette partie analyse qui sera à faire il y aura également la question du positionnement pour pouvoir justement à dégager un message efficace la deuxième étape c'est le cahier des charges alors si le cahier des charges est un incontournable dans le cadre d'un site vitrine n'est pas indispensable il est utile dans la relation commerciale parce qu'il permet de protéger le client vis-à-vis de sa demande tout comme le prestataire et comme vous allez travailler seul et bien là le cahier des charges n'a pas d'intérêt dès lors que vous avez correctement répondu aux questions du brief client la troisième étape c'est la stratégie de communication parce que faire un site sans objectif c'est ça revient à pisser dans un violon vraiment c'est super 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 important de bien définir quel est le but de votre site la raison elle est très simple c'est que si votre site il a un objectif de réassurance ou si il a pour objectif à directement toucher de nouveaux prospects on va pas déjà définir la même structure on mettra pas en avant les mêmes éléments il y aura une différence fondamentale dans ce que les gens vont lire sur votre site un bon exemple j'ai un client qui courtier c'est un site de pure réassurance son site a uniquement pour vocation de redire et résumer ce qu'il a pu présenter à ses prospects et ses clients en rendez vous à contrario s'il avait été dans une dynamique de vraiment touché de nouveaux prospects de gens qui ne le connaissent pas encore on aurait eu un message conçu différemment une arborescence différente également et la stratégie de comme ça va être aussi l'occasion de bien comprendre sa cible la quatrième étape c'est planning alors le planning vous pouvez vous dire ouais mon truc je le fais tout seul qu'est ce que je vais me casser le cul avec un planning non le planning il va vous aider à faire en sorte que votre site vous preniez pas huit mois pour le faire c'est à dire que si aujourd'hui avec le contenu que je vous propose et que je vais vous proposer vous vous engagez avec vous même à passer quatre heures toutes les semaines parce que vous avez d'autres obligations en parallèle vous avez votre business à développer c'est sans doute des rendez vous qui sont pris etc mais engagez vous sur quatre heures par semaine dans trois mois votre site il est fini c'est d'ailleurs pour cette raison que l'accompagnement que je propose avec mon programme de formation dure trois mois c'est que si la personne elle s'engage à faire quatre heures toutes les semaines de travail sur son site internet dans trois mois son site est terminé et il n'y a plus besoin de mon accompagnement le problème c'est que si vous faites traîner les choses vous allez avoir donc un site inexistant et approximatif vous n'allez pas toujours vous souvenir de ce que vous aviez en tête de ce que vous aviez prévu de faire et à l'arrivée vous serez vous-même déçu et découragé de votre site web en termes de contenu maintenant l'étape des contenus très importante pour la suite elle va concerner l'analyse de l'existant chez les autres peut-être chez vous si vous avez déjà un site web mais de s'intéresser à ce à quoi s'attend votre cible à ce que vont dire aussi vos concurrents il faut à tout prix travailler ses contenus avant même de commencer à travailler sur la technique c'est super important ayez vos contenus de près avant la technique ça va être le moment où vous allez relier les points de tout votre travail préparatoire quand on parle de contenu on parle également d'image donc identifier également les photos que vous aimeriez mettre sur votre site internet n'ayez pas peur d'en avoir trop mieux vaut en avoir trop et ne s'en servir que de quelques unes que d'en a d'en manquer et puis au le moment venu d'aller piocher des visuels de façon hasardeuse pour bâcler son site web finalement la partie 8 design elle va concerner l'ergonomie et l'accessibilité de votre site je reviens ce que je disais sur la stratégie de com l'ergonomie ne sera pas la même selon la cible à qui vous vous adresser l'objectif de votre site si vous vous adressez à des anciens 70 balais l'ergonomie sera fondamentalement différente que si votre cible c'est un jeune compte 18 ans désolé si tu as 18 ans kevin ne le prends pas mal c'est pas contre toi toujours est-il que la partie design et bien il va falloir dans votre cas y réfléchir vraiment si vous faites ça seul allez voir ce que font vos concurrents qui ont du succès pour vous en inspirer dans le cas contraire pour ceux qui bénéficieront de mon accompagnement pas de soucis justement il ya des choses prévues à cet effet et je suis là pour ça pour superviser le tout du côté de la technique c'est maintenant qu'on rentre enfin dans le vif du sujet c'est à dire que là on va préparer déjà l'espace d'hébergement auquel on aura souscrit on va également installer le site web en l'occurrence pour mes apprenants un wordpress préconçu pré paramétré avec tous les plugins qui vont bien qui s'installent en trois clics et c'est à partir de là qu'on va commencer à intégrer le contenu justement on va mettre en page les textes les visuels personnaliser le site c'est vraiment à cette étape qu'on rentre dans le dans l'action en elle-même pour réaliser concrétiser son projet de site internet une fois votre site terminé vient l'étape du référencement aussi appelé dans sa forme longue optimisation du référencement naturel ou seo ou seo comme le prononcent les rose beef l'idée ici c'est dans un premier temps d'identifier les intentions de recherche de votre cible non parce que vous vous taperiez pour vous trouver mais ce que votre cible va taper à votre cible elle ne vous connaît pas encore donc il faut arriver à imaginer et ça ça se fait aussi en posant des questions autour de soi à imaginer ce qu'elle va taper dans le moteur de recherche pour trouver des prestataires comme ça c'est super important parce que selon les termes de recherche que vous aurez identifié et bien vous allez pouvoir reformuler certains endroits de votre site placer reformuler des descriptions c'est vraiment ça qui va aider votre site à être mieux référencé il n'y a pas que ça il ya toute une partie technique qui existe mais c'est pas l'objet de mes vidéos puisque je m'adresse un public qui n'est pas un public de professionnels en la matière et puis pour ceux qui suivent mon programme toute la dimension purement technique est déjà géré au préalable bien on suit la phase de test alors elle n'a pas besoin d'être complexe déjà dans un premier temps pour vous ça va être d'utiliser votre site et de cliquer sur tout ce qui quand on clique dessus doit provoquer quelque chose pour vérifier que tout fonctionne tout lien tout bouton toute case à cocher on vérifiera tout vraiment important parce que s'il y a des erreurs même s'il y a une erreur ça peut avoir de graves conséquences on y reviendra là encore un peu plus loin dans une vidéo dédiée deuxième étape du test c'est de demander à quelques personnes pas trop proche de vous qui seront pas objectifs à quelques personnes de tester également votre site web pour avoir leurs avis et là ça y est voilà vous en avez chié votre site est enfin en ligne mais ça ne s'arrête pas là puisque ensuite il ya quand même la dimension suivi du site si vous travaillez avec court presse ce que je recommande afin d'être libre de ses actions quand je dis wordpress je parle bien d'un wordpress que vous hébergez vous même pas la plateforme en ligne qui est un espèce de wix à la mort moelleux il est quand même important de faire appel à un pro pour ne serait-ce qu'un ticket de maintenance annuelle la mise à jour d'un outil qui déconne n'est pas fréquente mais n'est pas quelque chose de rare une faille de sécurité détectée il ya tout un tas de bonnes raisons qui font qu'il est important de solliciter au moins une fois par an un professionnel pour s'occuper de la maintenance technique de son site web c'est vraiment important je dis plusieurs fois le mot important pour que ça soit bien ça soit bien compris voyez ça comme un contrôle technique de votre site internet mieux vaut lâcher une fois par an un petit ticket maintenant s'assurer que tout va bien plutôt qu'un matin se réveiller de découvrir que son site est craché sauf que d'ici là votre business il aura pris de l'ampleur c'est tout ce que je vous souhaite et vous vous retrouverez à devoir payer quelqu'un dans l'urgence à faire votre site parce que vous n'aurez plus le temps de vous en occuper donc pensez-y le suivi du site web voilà j'en ai terminé avec cette première vidéo j'ai tout à fait conscience que pour le moment ça peut paraître un peu flou qu'on est un peu dans le théorique et comme je l'ai déjà dit dans la bande annonce je suis pas là pour faire dans le bullshit pour raconter de la merde mais pour que vous puissiez réaliser un site internet professionnel alors ça demande du travail effectivement mais bon ça c'est sans surprise surtout si vous êtes à votre compte c'est que vous n'avez pas peur de vous sortir les doigts du cul on se retrouve pour la prochaine vidéo afin de parler du brief client à cette occasion je vous proposerai une liste de questions pour vous aider dans votre réflexion la vidéo d'après concernera le canevas de la conception web qui permettra de synthétiser toutes ces informations facilement avant de passer à l'étape d'après sur ce je vous dis à très bientôt ciao